Vous êtes francophones, vous êtes passionnés par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. Bonjour tout le monde,大家好, bienvenue pour notre cours de chinois au quotidien, je suis Xiaotai. Bonjour, ça veut dire bonjour, et c'est toujours Thomas qui va vous suivre pour ces cours de chinois. Bon, nous avons appris quelques expressions pratiques la dernière fois, par exemple, comment dit-on merci en chinois ? Alors, si je me rappelle bien, c'est xie xie ou xie xie ni. Exactement, et je t'en prie en chinois, c'est ? Bu yang xie, non ? Et je suis désolée, qu'est-ce qu'on dit en chinois ? C'est de bu qi, non ? Oui, c'est ça, de bu qi. Tu te souviens aussi de la réponse qu'il faut ajouter ? Je crois que c'est me guan xie, et on peut dire aussi me xie, mais je crois qu'il y a une légère différence entre ces deux expressions, non ? Oui, tout à fait. En effet, me xie, c'est un langage plutôt parlé. Bon, maintenant, pour bien assimiler ces expressions, moi, je vous propose de les réécouter encore une fois. Dialogue 1 Le deuxième dialogue Et voilà, c'est une petite révision de ce qu'on a appris la dernière fois. Oui, alors maintenant, il est temps d'apprendre de nouveaux mots encore aujourd'hui. On va apprendre quoi aujourd'hui ? Écoutez bien. Ok. Donc là, moi, j'adore les fêtes d'anniversaire. Et en français, on dit quoi comme formule ? On dit tout simplement bon anniversaire. Alors en chinois, est-ce qu'il y a une formule pour dire ça ? Bien sûr, tu peux dire en chinois. Chou, c'est pour exprimer ses voeux. Ni, c'est toi. Ni. Sheng-ri, ce qui veut dire anniversaire. Sheng-je. En effet, sheng, ça veut dire être né. Sheng-je, ça veut dire date. Sheng-je, ensemble, ce qui veut dire la date de naissance. Sheng-je, donc c'est la date de naissance ou l'anniversaire. Voilà. Kuai-le, heureux. Kuai-le. Répétons lentement la phrase. Chou-ni, sheng-ri, kuai-le. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Bien, et pour répondre, on peut dire xie-xie. Xie-xie, qui veut dire merci. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Et je crois qu'on va écouter le dialogue à présent. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Chou-ni, sheng-je, kuai-le. Et pour fêter son anniversaire, d'habitude, on invite ses amis. Effectivement, et souvent, on trinque ensemble. Et en français, lorsqu'on trinque, on dit qin-qin. Et en chinois, est-ce qu'il y a une expression consacrée ? Tu peux dire kan-pei. Kan-pei. Kan veut dire sec. Ok, kan. Pei veut dire le verre. Bei. Kan-pei, ça veut dire à la tienne, en gros. Passons au dialogue. Kan-pei. Kan-pei. Et si on continue à trinquer encore plus ? Je veux bien. Ok. Kan-pei. Kan-pei. Bon, on a assez trinqué comme ça, on s'est bien amusé, mais maintenant la fête est terminée. Il est temps de dire au revoir à ses invités, et tu peux bien sûr garder contact avec des personnes dont tu viens de faire la connaissance. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas donc leur demander leur numéro de téléphone. N'i de dien hua hao ma shi duo shao ? D'accord, là la phrase est un peu longue pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer en découpant cette phrase ? Bien sûr. Alors ni de, ça veut dire dong. N'i de. Dien hua. Téléphone. Dien hua. Hao ma, ça veut dire le numéro. Hao ma. Dien hua hao ma, c'est-à-dire le numéro de téléphone. Dien hua hao ma. Quel est, en chinois on dirait shi duo shao ? Shi duo shao. Voilà, on va découper la phrase en plusieurs parties pour faire plus simple. Ton numéro de téléphone. N'i de dien hua hao ma. Et maintenant on va voir la formule interrogative. Quel est ? Quel est, en chinois on va dire shi duo shao ? Ok, maintenant la phrase en entier. N'i de dien hua hao ma shi duo shao ? Ok, encore une fois la phrase complète. Maintenant en parlant doucement. N'i de dien hua hao ma shi duo shao ? N'i de dien hua hao ma shi duo shao ? Yer, sain si, wou liu qi ba. Tu as saisi ? Bah là, ça va un peu trop vite pour moi, j'arrive pas à suivre. Est-ce que tu peux découper encore la phrase ? Oui, t'inquiète pas, on va refaire ça. N'i de veut dire dong. N'i de dien hua, c'est-à-dire téléphone. Dien hua. Hao ma, numéro. Hao ma. Dien hua hao ma veut dire numéro de téléphone. Dien hua hao ma. Shi duo shao qu'elle est. Shi duo shao ? Maintenant on coupe la phrase ton numéro de téléphone. N'i de dien hua hao ma. N'i de dien hua hao ma. Shi duo shao ? Shi duo shao. N'i de dien hua hao ma. N'i de dien hua hao ma. Shi duo shao. Shi duo shao. Quel est ton numéro de téléphone ? On dit en chinois. N'i de dien hua hao ma. Shi duo shao. N'i de dien hua hao ma. Shi duo shao. Bon, passons encore une fois le dialogue. N'i de dien hua hao ma. Shi duo shao. Alors excuse-moi, je pense avoir entendu une série de chiffres durant le dialogue. Qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Laisse-moi t'expliquer. Zero en chinois est ling. Ling. Un, deux, trois, c'est yi, ar, sen. Yi, ar, sen. Et quatre, cinq, six, c'est si, wu, liu. Si, wu, liu. Sept, qi. Qi. Alors pour dire huit et neuf en chinois, on dit ba jiou. Ba jiou. Mais je crois que si l'on regroupe ces deux chiffres d'une autre manière, par exemple jiouba, ça veut dire autre chose, non ? Oui, ça veut dire un bar et c'est tout à fait autre chose. Ah ok, bon, ça je ne devrais pas l'oublier également, ça pourrait m'être utile. Donc il ne nous reste plus que dix à voir et comment on dit en chinois ? Dix est shi. Shi. Ok, maintenant on va recompter de zéro jusqu'à dix. Ling. Ling. Yi. Yi. Ar. Ar. San. Sen. Si. Si. Wou. Wou. Liou. Liou. Qi. Qi. Ba. Ba. Jiou. Jiou. Shi. Shi. C'est bien parti dans les leçons suivantes, où nous allons apprendre des chiffres plus grands. Ok, maintenant on va se repasser les trois dialogues en entier. , c'est bاع de la chassion. Heather. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est bon. En Chine, demander l'âge de quelqu'un n'est pas considéré comme un geste indiscret ou encore malpoli. Bien au contraire, cela peut être capté comme un signe de sympathie et de proximité. Par exemple, pour demander son âge à une personne âgée, on dit Quel âge avez-vous ? Et cette formule montre du respect envers la personne. Par contre, de nos jours, nombreux sont les jeunes qui, à force de se consacrer à leur vie professionnelle, à leur travail uniquement, n'ont pas le temps de s'occuper de leur bonheur personnel. Donc, professionnellement, ils réussissent. Ils se trouvent de jour en jour sous la pression de leurs parents qui les pressent de se marier. Pour cette raison, ces personnes peuvent être sensibles à la question de l'âge. Et il est donc déconseillé de demander son âge à un jeune actif qui vit seul, sauf si vous êtes très proche. Chers amis, cette émission touche à la fin. Avant de nous quitter, un petit test. Ok, comment dire en chinois ? Bon anniversaire ! Et vous n'avez qu'à nous envoyer votre réponse par e-mail à l'adresse suivante. Ok, n'oubliez pas de retrouver notre leçon sur Internet, sur notre site FrenchDocCriDocCN. Au revoir et à la prochaine ! Au revoir et à la prochaine !